...comment il s'est bien battu pour terminer. L'une des plus jolies gymnastes françaises, Cécile Canquetot. Le Saint-Ginier-Marseille, toujours préparé par les entraîneurs chinois. Cécile Canquetot, troisième du concours général hier soir, et qui voudrait bien remporter peut-être la finale des bars asymétriques. Oh, c'est bien fait ! Voilà cette nouveauté, ce lâcher de barres, et un demi-tour avant la reprise. Ici, le Jäger, celle qu'avant, encore cartée. Ça va très très vite. Il bascule, on s'établit jusqu'à l'équilibre. Grand tour soleil. Avant la sortie. La sortie qu'on va réapprécier au ralenti, parce que ce petit plan insolite que nous a proposé René Champagne, nous a donné le lâcher de barres. Voici la sortie. C'est un peu avant, un demi-tour. Et maintenant, on va laisser le tour complet autour du bras, le lâcher de barres Jäger. Et avant de reprendre, vous voyez, elle fait un demi-tour, ce qui fait qu'elle rattrape en prise mixte. Et c'est très très difficile. Très difficile. Et à ce propos, je vous dirais que Isabelle Serrino ne pourra pas nous apporter sa nouveauté dans cette finale parce qu'elle est tombée hier, lors du concours général. Elle ne dispute pas donc la finale des bases asymétriques, tout comme Elvire Teza, qui sera privée de finale à la poutre. Eh oui, les gymnastes ont pris beaucoup de riz.